Bonjour les RetroGamers, c'est Darkstev, vous êtes sur Dark Arcade. Aujourd'hui un petit truc très rapide. J'ai été cité sur un post Facebook dans le groupe 100% Amstrad d'Eric Kubizol et ce post parlait du jeu Mission 2. Alors Mission 2, c'est quoi ? C'est un sous-clone d'Airwolf. Alors bon, moins joli, encore moins jouable, il faut le faire. Franchement je pense qu'ils se sont vraiment concertés pour se dire putain on va faire un truc qui n'est pas trop jouable. Le jeu est sorti en 1987, il a été fait par Gasoline Software et il a été édité par Air Informatique. On ne va pas se mentir, le jeu est tout pourri mais ça m'a donné envie d'y jouer et surtout d'essayer d'arriver à la fin. Donc là je vous montre juste une partie du premier niveau pour vous montrer comment c'est un jouable. Et bien les jeux avant c'était comme ça, on n'avait pas trop le choix et on s'amusait quand même. Allez à tout de suite. Bien, nous voici devant l'écran d'accueil. Donc Mission 2, on va jouer au clavier parce qu'au joystick c'est complètement impossible. Et là on voit bien qu'Hélicoptère il a de grosses influences d'Airwolf quand même. Allez go. Mission 1 Et bien nous sommes dans une caverne sans doute. C'est du Airwolf mais en moins joli quand même. Bien que ça soit plus ou moins bien dessiné le sprite de l'hélicoptère. Et là voilà, là le problème c'est qu'il y a tout qui passe au pixel près. Et donc là je vais essayer de me retourner. Hop, aïe ! Et en me retournant j'ai touché un mur. Alors, je tapote mes touches de clavier doucement, 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 doucement. On va essayer. Voilà, parfait, on a réussi. J'y vais doucement, vraiment, vraiment doucement. Mais on se dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a après ce tableau-là ? Et bien je vais essayer de vous montrer si je ne perds pas toutes mes vies. Hop, là on va monter tranquillement. Et bravo ! Ouh là là ! Là, en plus, on vient de la droite mais le sprite, il est dessiné comme si on venait d'en haut. Donc on peut se faire avoir. Ce n'est pas grave. On va pas trop se rapprocher des murs parce que sinon, c'est la mort. Et là, le passage de la mort. Là, je ne sais pas si vous voyez mais... Ouai, 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 ça passe, ça passe. Ouais, ça passe, ça passe. Ça passe. Hop. Alors, je vais essayer de ne pas trop appuyer trop fort sur les touches du clavier. Mais, ça tapote dur. Voilà. Hop. Est-ce qu'on essaie de se faire celui-là ? Est-ce que je peux vous montrer le deuxième niveau ? On va essayer. Là, on monte tranquillement. Après, là, un autre passage de la mort. Je ne sais pas si je vais réussir à le passer. Ouich, 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 ouich. Ça va, ça passe, ça passe. Ça passe. Là, ça passe aussi. Hop. Je me retourne. Donc là, ce n'est pas de la simulation. Parce que le pilotage d'hélicoptère, ça ne doit pas être comme ça. Hop. Putain, je me suis trop approché du mur. Quelle misère. On va essayer. Encore. Ça passe. Eh, trop près du mur. Aïe, 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 aïe. On se le refait. Je vais essayer de ne pas faire la même connerie. Aïe. Là, j'ai touché le sol. Allez. On se concentre. On se concentre. Bon. Voilà. Terminé. Écoutez. C'était juste pour vous montrer qu'il y a des jeux peut-être plus pire que Airwolf. Eh bien, c'était Dark Step. Vous étiez sur Dark Arcade avec le jeu Mission 2. Et ce n'était pas une grande réussite. Allez, à bientôt. Ciao. Au revoir. Sous-titrage ST' 501